Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, amis saxophonistes, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois, j'espère que tu as la patate, ok, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment avoir du groove, comment avoir du groove quand tu joues, parce que c'est super important d'avoir du groove, des fois je pense qu'en tant que saxophoniste, on veut mettre plein de notes, et en fait c'est pas en mettant plein de notes qu'on aura plus de groove, d'accord, c'est une erreur qu'on fait souvent, que les saxophonistes font souvent, Et la vérité c'est que pour avoir le groove, juste avec une note, tu devrais pouvoir groover en fait lorsque tu improvises, par exemple sur le blues, quand tu écoutes certains guitaristes, le blues c'est pas compliqué, c'est juste la gamme blues, t'as juste une gamme à apprendre, et la difficulté n'est pas de travailler la gamme, tu vois, n'est pas au niveau des notes, la difficulté elle est au niveau du groove, là ça va être difficile d'imiter leur groove, tu vois, C'est là, c'est une science, tu vois, c'est là où ça va être compliqué, donc comment travailler son groove, c'est super important, c'est ce qui fait que ça sonne, ouh, j'ai du mal là, donc alors, comment faire, ce qu'il faut faire, c'est que tu vas prendre un métronome, et tu vas jouer une note sur le métronome, tu commences lentement, la clé c'est toujours travailler lentement, N'essaie pas de travailler vite, te précipiter, ça sert à rien, travaille lentement, et après tu remonteras le tempo après, donc par exemple, je vais mettre un tempo à 60, hop, voilà, 60, et on va dire que je pars sur la gamme blues de là, d'accord, Donc je vais travailler avec une note, et je vais essayer de groove, d'accord, donc les gars, si je groove pas, les gars, je viens de découvrir cet exercice, donc je suis pas encore un expert, Ok, après, une fois que tu sens que tu es à l'aise, que tu groove, avec une note, tu rajoutes une deuxième note, donc là, j'ai fait avec la note Do, d'accord, et là, j'ai rajouté le La, et je suis toujours dans la gamme de La Blues, Ok, donc ça, avec la deuxième note, une fois que tu es plus à l'aise avec les deux notes, tu rajoutes une troisième note, donc je vais rajouter Mibbol, Ok, donc une fois que là, tu vois que tu es à l'aise avec les trois notes, tu rajoutes une quatrième note, et on restera sur quatre notes maximum, d'accord, Voilà, là, j'ai rajouté le Sol. Ah, tu vois, je me suis laissé embarquer, à la fin, et en plus, après, j'étais pas dans le temps, et c'était pas beau, donc tu vois, voilà, tu vois, donc important de toujours essayer de groove avec une seule note, tu vois, et ne pas obligé de penser deux, trois, quatre, Toi, lui, il me donne un, deux, trois, quatre, moi, je pense deux, quatre, deux, trois, quatre, deux, quatre, Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on reste sur quatre notes, on groove avec une seule note, deux notes, on rajoute après, troisième, quatrième, ok, Donc tu as compris le principe, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire si jamais c'est clair, si jamais tu avais déjà pensé à faire cet exercice, Je vais éteindre quand même le truc pendant que je parle, quand même, si ça ne te dérange pas, monsieur le métronome, merci. Donc je te disais, donc oui, donc n'hésite pas à mettre en commentaire si jamais tu as vu ce que je voulais dire, si jamais tu avais déjà essayé de faire cet exercice-là, tu es libre, en tout cas, de cliquer sur le lien juste en dessous pour avoir les huit conseils indispensables, d'accord, c'est une formation offerte sur quatre, une série de quatre vidéos, je t'apprends comment souffler correctement ton saxophone pour avoir un bon son, je vais te montrer exactement les étapes pour pouvoir progresser, et si vous êtes déjà dans Saxe-Pap, ce n'est pas la peine d'y aller, vous avez déjà accès à tout ça, ok, donc sinon, d'ici là, les gars, prenez soin de vous, travaille tes gammes, travaille régulièrement, et tu verras, tu atteindras tes objectifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada